La veille de la rentrée, j'étais un peu inquiète. On avait déménagé juste avant l'été. Dans la nouvelle école, je ne connaissais personne. Comment ça veut dire avant l'été ? Avant l'été. Avant l'été. Avant l'été. L'inclare était d'un étudier et d'un étudier. Il y a été d'un étudier à l'éducation dans notre étude. Elle a confirmé que l'être dans l'éducation de l'éducation ou de l'éducation, il y a été d'un étudier à l'éducation de l'éducation d'éducation et d'éducation 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 de l'éducation d'éducation d'éducation. L'éducation d'éducation et de l'éducation d'éducation du milieu on wird Il y a de l'éducationarts d'éducation�ique, plantés en éducation des éducation d'éducation L'éducation du milieu un circuit, l'éducation aquest st ligeudier au niveau des éducation ça eu voyства laabsité d'éducation Nä сколько il y j'y aller müssen Tenait qu' suit squishy C'est parti de notre expérience professionnelle dans l'éducation de l'éducation et après une étudiante et une étudiante étudiante, nous donnons notre FEDWA Smart Kindergarten. Et comme les autres systèmes qui se concentrent sur ce que nous devons enseigner et qui ne translate pas à l'éducation, il est temps de changer le paradigme. Il est temps de parler de la façon et non seulement de ce que nous enseignons. Nous travaillons sur la façon d'empowerer les enfants, la façon d'améliorer lesquelles, la façon d'améliorer lesquelles et apprendre à résoudre des problèmes vrais. Ils vont gagner la capacité de résoudre des problèmes vrais. Donc, confiezons-nous ! Bonjour ! Je suis la formadora de la langue espagnola de la maternal FEDWA Smart. Je vais vous expliquer un peu les bénéfices de les langues extranjères. Aprender varias lenguas extranjeras, además de la maternal, desde niños, et d'améliorer les bénéfices de l'éducation. Les bénéfices de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de concentracion et de mémoire, basándonos sur notre manuel espagnol «Leo et Lola » et d'autres techniques metodologiques. Merci et bienvenue dans notre maternal. Bonjour ! Notre projet est basé sur le développement des pédagogies. Il s'agit de développer et d'analyser la pédagogie de cette langue, qui est bien sûr la pédagogie du français. Notre objectif, c'est mettre à la disposition de l'enfant les moyens et les méthodes, tout en lui favorisant cet apprentissage. L'entraîner, bien sûr, c'est l'enfant toujours, à apprendre la langue en jouant, en chantant et en réalisant des objets pour qu'ils s'épanouissent. Notre objectif est aussi de chercher le meilleur des pédagogies actives pour être plus près des besoins de nos enfants. L'apprentissage précoce des langues étrangères a de multiples avantages. En effet, l'apprentissage des langues améliore, la créativité. C'est à l'école maternelle que les enfants forgent leurs premières compétences langagières. Au programme pédagogique s'ajoutent deux services qui sont très importants. Le service de la psychologie clinique et le service de l'orthophonie. A ceci s'ajoute aussi la psychomotricité qui est très importante pour les enfants parce qu'on sait très bien que l'enfant, quand il vient à la crèche pour la première fois, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Donc, on commence l'écriture et la lecture par l'intermédiaire du jeu qui rentre dans toutes les activités de psychomotricité. Et bien sûr, la crèche frédoise innove par l'intermédiaire d'une méthode pédagogique qui est la méthode de Maria Mankissori. Cette méthode-là, c'est-à-dire son objectif, c'est de développer l'intelligence des enfants et d'améliorer l'intelligence et les capacités des enfants qui ont des problèmes. Et si l'enfant a des problèmes de langage, on l'oriente vers le psychologue orthophoniste qui va s'occuper des troubles de parole et de langage. Et même les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, dysorthographie ou autre, ils seront pris aussi par le service de l'orthophonie. Voilà, je vous remercie. ... 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 Merci à vous, FidoSmart.